Bonjour et bienvenue dans ce sixième tutoriel d'une série sur les synthétiseurs iconiques de l'altime instrument. Aujourd'hui je vais vous parler de Mastivix, un synthétiseur très polyvalent à base de table d'onde et qui s'est récemment enrichi de trois nouvelles banques de son ainsi que d'un nouveau browser donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Petite précision avant de commencer, pour ce tutoriel je vais partir du principe que vous avez vu le premier épisode de la série où j'explique les bases de la synthèse sonore. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le regarder en cliquant dans le lien en haut à droite de la vidéo. Allez c'est parti je lance Ableton. Donc me voilà dans mon set Ableton Live, je vais commencer pour faire écouter la petite extrait de track sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est parti. Voilà donc le but d'aujourd'hui ça va être de vous montrer comment je procède quand je crée un son 2.0 avec un synthétiseur, en l'occurrence faites le son que j'ai appelé OK Art qui est ici, je vous le fais écouter en solo pour que vous ayez un aperçu. Voilà donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette piste OK Art, je l'ai dupliquée, j'en ai créé une piste qui s'appelle OK Art Tuto qui est vide, il y a juste les mélodies donc les notes MIDI de la mélodie principale. Et donc première chose que je fais, c'est que je vais chercher dans ma liste de plugins Compute Control que j'ai toujours dans mes favoris. Dans Compute Control, je vais naviguer pour aller chercher ma Civics, puisque c'est le synthétiseur qui nous intéresse, qui est ici. Je double clique sur n'importe quel preset pour le charger. Voilà donc là on se retrouve, je vais fermer le browser pour gagner un peu d'espace, ainsi que ça, hop là. Donc là on se retrouve avec un son, mais en l'occurrence le son il ne s'arrête pas, moi ce que je veux c'est venir charger un son, on l'appelle un son init, un son sortie d'usine si vous voulez, un son de base. Donc pour ça j'ouvre le browser, et donc c'est le fameux nouveau browser qui en fait reprend en tout point le browser de Compute Control, comme ça si vous n'avez pas Compute Control et que vous avez juste ma Civics, vous avez les mêmes fonctionnalités, notamment un filtrage par sound type, un filtrage par caractère, donc qui s'applique au son que vous avez à droite, à la liste de son que vous avez à droite, ainsi que les différentes expansions ma Civics, avec notamment Beam, qui est une bonne, donc Beam, Bump et Charge, c'est les trois nouvelles expansions. Donc Beam c'est plutôt des pads, des textures, des choses évolutives, Beam c'est plutôt des grosses basses qui tabassent, et Charge c'est plutôt des leads et des mélodies. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est surtout dans les sound types, d'aller chercher la catégorie Quick Start, pour démarrage rapide, et d'aller chercher le fameux preset init, donc le son de base, il n'y a rien, il n'y a pas de modulation, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de filtre, rien, c'est vide, et c'est ce que je cherche, donc je double clique dessus, il se charge, et je peux fermer le browser. Donc un sound de init, comment ça sonne ? Ça sonne comme ça. Donc en l'occurrence, vous avez sûrement reconnu, c'est le son d'une Soutous, d'une onde en danse, très reconnaissable, très agressif, et absolument tout le reste n'est pas actif, il y a juste ça. Donc ma Civics est divisé en deux grandes parties, une première partie en haut, où je vais pouvoir gérer tout ce qui est relatif au timbre, donc les oscillateurs, les filtres, les effets par exemple, et en dessous, tout ce qui est relatif aux modulations, donc les enveloppes, les faux, etc. Première chose que je vais faire, c'est vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec les oscillateurs, vous voyez qu'il y a deux oscillateurs, un oscillateur 1 ici, qu'on peut activer et activer, un oscillateur 2 ici, et la partie en bas, c'est simplement pour les moduler l'un avec l'autre, par exemple pour faire de la FM, si vous vous rappelez mon tutoriel sur la FM, avec FM8, mais là en l'occurrence, on va tout laisser de base, on va juste laisser un seul oscillateur, le premier, avec le volume à 100%, le bouton de volume qui est ici, et vous voyez d'ailleurs qu'il y a sur les macros, en fait, quand on charge un présent in need, on a déjà quelques macros qui sont mappés, donc là j'ai la macro numéro 2, vous voyez, quand je reste appuyé sur le 2 ici, il me montre que je suis mappé au volume de mon oscillateur numéro 1, d'accord, donc quand je bouge cette macro là, ça me bouge ça, c'est juste un petit truc qu'ils ont fait qui est sympa, et le deuxième gros réglage qu'on peut avoir sur un oscillateur, c'est sa forme d'onde, vous vous rappelez, donc là la forme d'onde est la particularité de massif et des synthétiseurs à base de table d'onde, c'est qu'on n'a pas des formes d'onde fixes, on a juste une sine wave, une sotousse, une onde carré, en fait on peut varier, on peut morpher de manière continue, entre ces différentes formes d'onde, par exemple celui-là, j'ai une forme d'onde qui va de la sinus à la triangle, en passant par la sotousse et la carré, et du coup quand je joue, en fait on peut faire un morphique entre ces différentes formes d'onde, donc entre ces différents timbres. Donc ça c'était avec des formes d'onde classiques, très traditionnelles, mais on peut aller chercher plein d'autres formes d'onde, il y a tout un catalogue de formes d'onde plus ou moins originales et bizarres, par exemple si je vais chercher dans Formant et que je prends, je ne sais pas, Kodiak Vowels par exemple, vous voyez là, le dessin a changé, j'ai toujours une formes d'onde qui peut changer, d'accord, avec, quand on bouge ce gros bouton là, voilà, pour faire des voyelles où ça n'était un peu dubstep pour ces choses-là. Donc en l'occurrence, moi je suis assez classique, j'aime bien la base, en l'occurrence les ondes en dents de scie, donc je vais chercher le preset de base, je me remets au milieu, comme ça j'ai bien, mon ondes en dents de scie, et si jamais vous cherchez le pitch de l'oscillateur, qui est le troisième grand réglage qu'on peut avoir sur un oscillateur, il se retrouve sur la partie à gauche, vous voyez, réglage par demi-ton ou plus fin si on veut, sachant que ça, c'est le pitch qui est relatif à l'oscillateur 1, mais si vous voulez gérer le pitch de synthé tout entier, c'est juste à gauche, là où il y a marqué pitch, on retrouve les mêmes réglages, d'accord, mais appliqués à l'ensemble du synthé. Donc voilà pour les oscillateurs, alors en l'occurrence, je laisse tout de base, parce que je veux, je tente, avoir comme matériau principal cette fameuse onde anti. La première chose que je vais faire en général quand je travaille sur un son, c'est que je vais activer un filtre pour pouvoir filtrer les fréquences et que ça ne me perce pas les oreilles quand je travaille avec. Et donc là, j'ai un filtre qui est déjà présent, le filtre Asimov, vous voyez, on a le module de filtre, d'accord, donc on peut activer et désactiver. Et je peux également changer le type de filtre, c'est ça qui est très cool avec ma CIFIX également, c'est que c'est un synthé modulaire, on peut interchanger les différents modules. Et je vais venir chercher le filtre qui s'appelle Blue Monarch, qui est un filtre basé sur Monarch, le synthétiseur de Native Instruments, qui est lui-même basé sur un filtre extrêmement connu, un filtre Moog, du mini Moog, un synthé légendaire des années 60-70. Et ce filtre sonne comme ça, donc là, il y a au max la fréquence de coupure à Tomachian, donc on n'entend pas trop. Et si je la baisse, d'ailleurs, en passant, je vais baisser un peu la master de live, histoire qu'on ne soit pas trop fort, parce que souvent, quand on travaille avec les synthés, les formes d'ondes sont tellement basiques qu'elles sont très puissantes. Voilà, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. C'est déjà plus agréable à travailler que le son très agressif qu'on avait tout à l'heure. On retrouve sur ce filtre, d'ailleurs, le réglage de fréquence et le réglage de résonance ici, vous vous rappelez les réglages un peu classiques d'incentité, ainsi que son type, entre les différentes formes de low-pass filter, un born-pass, un high-pass et compagnie. Encore une fois, je vous réfère à des précédents tutoriels de la série, si vous voulez plus d'informations sur ces différents filtres. Une fois que j'ai fait ce filtre, un truc que j'aime bien faire dans ma Civics, c'est qu'il y a dans la partie voice ici, donc en bas, dans la deuxième moitié inférieure, il y a un truc qui est hyper cool, c'est qu'on peut activer l'unisson. Alors cette partie, c'est là où on peut aussi gérer la polyphonie, la monophonie, la glide et compagnie. Et il y a un réglage unisson. Quand on l'active, en fait, à chaque fois que je joue une note, c'est comme si ma Civics se dédoublait et jouait deux fois cette même note. En l'occurrence, avec trois voix, donc trois fois la même note. Moi, je vais réduire, je vais mettre à deux. Hop là. Donc sans, avec. Et j'ai un réglage de spread qui va régler à quel point ces deux voix que j'ai créées sont distantes l'une de l'autre, à quel point elles sont détunes un peu l'une de l'autre, si vous voulez. Et ce qui est super puissant et que j'utilise beaucoup, c'est le stereo width où en fait, ces deux voix, en plus de les détunes, on va les placer différemment sur la panoramique, donc une à gauche et une à droite. Donc quand je le mets à zéro, on est en monophonique. Et quand je l'ai moins max, on a cette super sensation assez large que je trouve vraiment hyper pratique à utiliser quand on veut passer d'un son mono à un son un peu plus enveloppant. Donc voilà, juste pour les petites cites de la partie voice. Donc là, j'ai mon oscillateur qui est réglé, j'ai un premier réglage de filtre. Maintenant, ce que je vais faire souvent, c'est venir chercher les enveloppes pour gérer un peu comment se comportent mon son dans le temps. Et les enveloppes, c'est donc dans la partie basse. Et la partie basse, c'est les contextuels. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des différents onglets que je choisis, il y a différentes choses qui s'affichent, vous voyez. Ça, les P1, P2, P3, c'est les séquenceurs, c'est un peu plus avancé, on ne va pas en parler aujourd'hui. Pareil pour T1, T2, T3, etc., c'est des fonctions un peu avancées et qui sont assez « niches », donc pour l'instant, on ne va pas trop s'y intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les enveloppes et les faux, qui sont les gros modules hyper importants dans la santé. Et en fait, là, E1, E2, E3, ça réfère à enveloppe 1, ici, donc module d'enveloppe 1, module d'enveloppe 2 et module d'enveloppe 3. Si je vais sur L4, L5, L6, là, c'est l'emplacement 4, emplacement 5, emplacement 6. Et pourquoi L ? Parce que ce sont des LFO. Par exemple, si je devais changer et que je mettais des enveloppes à la place, donc là, je clique sur le petit titre, je mets enveloppe là, je change et je mets enveloppe là, je change et je mets enveloppe là, vous voyez maintenant, c'est non plus L4, L5, L6, c'est E1, E4, E6, E5, E6, parce que, et en plus c'est devenu bleu parce que ce sont des enveloppes, j'ai remplacé les LFO par les enveloppes. Encore une fois, c'est pour vous montrer, pour illustrer à quel point Massivix est super modulaire et très très flexible. Donc je vais remettre les LFO de base, tac, tel que c'était au départ. Et de toute façon, on ne va pas mettre de LFO, je pense dans ce son, on va se contenter des enveloppes qui sera bien suffisant. Donc là, on a une enveloppe hyper classique, un peu comme un orgue, c'est-à-dire qu'en fait, on appuie sur une note et on a du son à l'infini. Ça, vous le savez sûrement, c'est parce que le paramètre de sustain qui est ici, d'accord ? Donc le ADSR de l'enveloppe ADSR, le S, il est au max, le sustain, il est au max, donc je vais le mettre à zéro. Et maintenant, vous voyez le son, il décroît dans le pan, c'est ce que je cherche. Et il décroît selon la courbe de decay, qui est le D dans la DSR, qui est ici. Et en soi, il me va pour l'instant. Par contre, il n'y a pas de release. Vous voyez ? Donc je vais mettre un peu de release. Voilà. Ok. L'enveloppe est réglée un peu comme je le souhaite pour le moment. Et ce que je vais faire, et qui est assez cool, c'est que je vais pouvoir prendre cette enveloppe qui est appliquée à l'amplificateur. Vous voyez, amp-enveloppe, pour info, E1 est toujours appliquée à l'enveloppe de l'amplificateur, parce qu'il faut bien une enveloppe sur l'amplificateur, sinon on ne peut pas vraiment travailler avec un synthétiseur. Donc du coup, c'est la seule enveloppe, le E1, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, parce que tous les autres, on peut changer, vous avez montré, on peut mettre les faux ce qu'on veut, E1, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire avec E1, comme avec tous les autres, c'est que vous voyez, au-dessus de E1, il y a une petite croix. Cette petite croix, quand je la prends et que je la glisse, je peux la mettre jusque sur mon filtre, un des trois emplacements de modulation du filtre. Paf ! Et là, maintenant, j'ai bien mon E1, donc mon enveloppe 1, mon enveloppe de l'amplificateur, qui module, en plus de l'amplificateur, elle module également le filtre. Seulement, pour l'instant, il n'y a pas d'effet, parce que j'ai juste établi une connexion entre les deux. Maintenant, il faut que je dise à quel point mon enveloppe numéro 1 influe sur le filtre. Donc pour ça, je clique sur E1 et je le fais cliquer vers le haut, glisser vers le haut, par exemple. Et là, maintenant, vous voyez, on entend bien qu'elle a un effet sur le filtre. Donc maintenant, qu'elle a un effet sur le filtre, je vais baisser mon filtre, je vais le mettre beaucoup plus bas. Genre 24 par là. Voilà, même un peu moins. Et avec ce réglage de E1, je peux régler à quel point l'enveloppe influe sur l'ouverture de mon filtre. Donc si je la mets tout bas, elle fait à peine ouvrir le filtre. Et si je la mets à fond, elle ouvre le filtre à fond. Et après, elle décroît selon le paramètre de decay que j'ai indiqué. Donc moi, je vais la mettre à peu près à 50. Ça me paraît pas mal. Maintenant, ça a un peu séché mon enveloppe parce que maintenant, sur mon son, sur mon son total, il y a une enveloppe sur le volume de mon son et en plus sur le filtre. Donc les deux effets s'additionnent un peu si vous voulez, de manière un peu acoustique. Et du coup, l'enveloppe qui était ok tout à l'heure, il faut que je la remodifie un peu, que je l'arrange un peu. Donc je vais commencer par monter son decay. Et monter un peu, ça réalise. Ça me paraît bien. autre chose, c'est que là, j'ai un son qui est assez statique. C'est-à-dire que peu importe la force avec laquelle je frappe sur la dernière note, en gros, c'est ce qu'on appelle la vélocité, d'accord ? Donc peu importe ma vélocité, le son, il a tout le temps le même volume et la même ouverture de filtre. Ce que je peux faire, c'est dire que je vais rendre l'amplificateur sensible à la vélocité et pour ça, j'ai un paramètre qui s'appelle vélocité ici, V, E, L. Quand je le mets à 25, ça devrait être suffisant, je pense. Voilà. Maintenant, si j'appuie doucement, j'ai un petit son et j'ai un filtre pas très ouvert. Si j'appuie fort, j'ai un gros son, un volume plus élevé et un filtre également qui s'ouvre un peu plus. Et je pense que je vais baisser un peu ma release, baisser un peu mon decay, très légèrement. Et peut-être baisser un peu ça. Un chouïa. Ok, donc là, on a un son qui déjà commence à ressortir à quelque chose. Maintenant, j'ai un peu envie de l'ordre un peu plus intéressant et pour ça, je vais ajouter du noise juste dans les hautes fréquences pour que ça apporte ce côté un peu granuleux, un peu dans les hautes fréquences. Donc là, on a filtré le son, le son est étouffé et j'aimerais bien retrouver un peu d'autres fréquences mais pas non plus les fréquences ultra-agressives des ondes de base. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser du noise. Donc il y a un module de noise ici, vous voyez, il y a deux sources de noise, la source 1 et la source 2. je peux déjà sélectionner ici, le type de noise que je veux. Donc je ne vais pas vous faire un tuto entier sur différentes formes de noise. Moi, je sais que j'aime bien Analog SR, voilà, et j'aime bien également IS. Donc là, j'ai un premier module qui a le son de noise Analog SR et un deuxième module qui a le son IS. Je vais vous les mettre, donc le IS, il ressemble à ça, on l'entend là, et le Analog, il ressemble à ça, vous voyez, très différent. Par contre, vous voyez, ils sont, il y a le numéro 1 qui est filtré par mon filtre, c'est-à-dire qu'en gros, le son du noise, il rentre dans le filtre et j'entends le résultat de ça. Et moi, je ne veux pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie routing ici, de Massivix, et dans le routing, c'est là, on va donner des choses un peu plus avancées, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, mais très simplement, on a le chemin du son qui va de gauche à droite, donc il part des oscillateurs, il rentre dans le module d'effet A, qui est ici, il rentre ensuite dans le filtre, le F, donc monarque, ensuite dans le module d'effet B, module d'effet C, puis la A, puis la I sort, d'accord ? Donc moi, ce qu'on voit, c'est que le noise ici, il rentre en même temps que les oscillateurs, donc il rentre en amont du filtre, alors qu'on voit qu'il passe en aval, d'accord ? Vous voyez, le module numéro 2, si j'allume, le noise ici, on voit bien qu'il est en aval du monarque, donc du filtre, et moi je fais la même chose, donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon noise, et paf, je le mets au même niveau que mon module numéro 1, et j'enlève ce lien là, hop, donc là j'ai bien mes deux modules de noise qui sont connectés au même moment, c'est-à-dire après le filtre, et vous voyez, maintenant, mon son analogue, ici là, le premier, eh bien, il est plus filtré, et c'est ce que je cherche. Donc on va quitter ça, on va reprendre les enveloppes, on va baisser le son parce qu'il est beaucoup trop élevé, mais vous voyez, il est aussi très long parce qu'il est fonction de l'enveloppe qu'il y a sur l'amplificateur, comme tout le synthé, d'accord, mais je voudrais que ce son de noise soit uniquement sur le tout début du son, donc en gros, je ne veux plus qu'il soit uniquement contrôlé par l'enveloppe de l'amplificateur. Par conséquent, je peux utiliser une deuxième enveloppe, E2, la drag and dropper sur mes deux modules de noise, ici, mettre ces deux modules de noise à zéro, donc là, il n'y a plus de son, et faire en sorte que E2 influe sur le volume du coup de ces deux modules, donc je les mets un tout petit peu, ça suffit. Voilà, et lui, peut-être un peu plus quand même. Voilà. Donc avant, j'enlève les deux modules de noise, il n'y a rien, et là, petit bruit blanc. ce qu'on peut également faire, c'est qu'on peut faire en sorte que l'enveloppe de E2 soit également soumise à la vélocité, et que le niveau du bruit blanc change aussi selon que j'appuie doucement ou fort, parce que là, si j'appuie tout doucement, trop au bruit blanc. Donc, très simple, je prends ce paramètre, je le mets, je pense qu'au max, pour ce coup. Ok, je peux également appuyer sur la petite courbe pour changer un peu la courbe de vélocité comme elle se comporte. Ok, c'est très bien. On ne entend presque pas en bas, c'est quand j'appuie très peu fort, c'est ce que je veux. Et quand j'appuie fort, on l'entend bien. Maintenant, on est peut-être encore un peu trop longue l'enveloppe, donc je vais baisser le decay et monter un peu le release par contre. Voilà, pour que ce soit un peu plus naturel. Ok, cool. Donc, on a un son de base qui me plaît beaucoup. D'accord ? Une fois que j'ai créé ce son de base avec mes oscillateurs, mon noise et mes enveloppes et le filtre, évidemment, je vais venir le colorer un peu. Je vais venir le colorer de deux manières. La première, c'est avec une distorsion. Donc, je vais allumer, là, vous voyez les différents slots d'effets qu'on peut mettre. Je prends le C, par exemple, et je vais utiliser un effet de distorsion. là, j'ai une liste d'effets que je peux utiliser, le module d'effets. Là, j'utilise le module d'effets de distorsion et le son est devenu horrible parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc, je vais baisser mon drive, Mettre à 25, je pense, par là. Haute qualité, moi, je fais de la haute qualité. Voilà. Baisser le mix. Et je peux également changer un peu l'algorithme de distorsion. Ah, ça me plaît bien, ça. Voilà. Donc, avant, écoutez bien à peu près le milieu du son. Ça ne va pas aller trop grave, pas aller trop aigu, mais à peu près au milieu. Je pense que ça ne s'entendra pas sans headphone, enfin, sans écouteur. Mais voilà, moi, c'est des petits ajustements que j'aime bien parce que c'est subtil. Mais en fait, quand on ajoute petit ajustement avec petit ajustement, au final, on a un son qui est un peu plus gros, un peu plus naturel, un peu plus analogique aussi parce que là, ma Civic, c'est un synthé software qui est très précis, très digital, mais qui a l'avantage de pouvoir être manipulé avec pas mal de paramètres un peu subtils comme ça, qui l'amène petit à petit vers quelque chose de mouvant, d'un peu moins sec, d'un peu moins froid, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je mets un peu de noise, un peu d'histo et compagnie. Super. Et deuxième chose que je vais faire pour colorer mon son, c'est une petite reverb. Donc là, on a trois nouveaux modules d'effets. Autant les trois premiers, c'est plutôt, vous voyez, des distorsions, fréquentie shifter, beatcrusher et compagnie, des choses qui viennent un peu casser, un peu broyer, un peu apporter des harmoniques au son. Le deuxième module d'effet, enfin, le deuxième emplacement à un module d'effet, donc les X, Y et Z, c'est plutôt des effets, on appelle des effets de bus, donc des chorus, des phaser, des reverb, des delay, des choses qui vont amener de la stéréo et aussi un peu de, qui ont un peu affecté le timing du son. Donc là, je vais mettre une reverb. Donc là, pareil, je peux activer ou désactiver le module Z, aller chercher dans sa liste un petit module. Moi, je veux le module de reverb. C'est très joli, mais je n'aime pas, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux la fat synth parce que je l'aime bien. Super. Maintenant, vous voyez, elle est assez aiguë, assez claire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut régler avec le bouton color. Beaucoup plus sombre. Là, très métallique, très aiguë. Moi, je la mets plutôt dans le sombre, quand même. Voilà. super. Et également, la size, sur la taille de la reverb, dans la taille de la queue de reverb. Peut-être un peu plus. Peut-être baisser un chouel de mix. Et franchement, je pense qu'on a un son qui n'est pas trop loin de celui qu'on avait à la base. Alors, on va écouter. Ce n'est jamais facile de recréer pile les mêmes sons parce que c'est des micro-réglages. Mais si on fait une petite écoute comparative. Ah oui, alors sur le premier son, également, j'avais un égalisateur que j'ai copié et que j'ai mis là juste pour qu'on soit vraiment sûr d'avoir la même chose. Donc là, j'ai activé un égalisateur sur le son qu'on vient de créer pour que ce soit à ordre des égales, si vous voulez. On n'est pas trop loin. C'est le même timbre. Je pense qu'il y a des petits réglages d'enveloppes à ajuster. On pourrait peut-être sécher un peu plus la chose et compagnie. Mais en l'occurrence, ça ne sert à rien de prendre ce temps-là parce que c'est assez compliqué de refaire vraiment parfaitement la même chose. Et c'est pourquoi il y a une fonctionnalité extrêmement pratique dans ma Civics et dans les centres générales. C'est la capacité, la possibilité de sauvegarder un preset. Donc pour ça, on a le petit bouton ici de disquette. C'est un peu old school dans ma Civics qui permet de sauvegarder le preset. Mais moi, je les sauvegarde directement dans Compute Control parce que je préfère. Je vais sur la petite flèche ici et je vais dans File, Save As. Là, je rentre mon nom et une fois que j'aurai fait tout ça, mon preset, il apparaîtra dans la partie User. Pour la partie User, c'est le petit bottom ici. Vous avez cliqué. Là, vous voyez, il y a les différents sons que j'ai créés avec ma Civics, notamment le preset OK Art. Alors, pour info, il a son nom parce qu'il est inspiré des sons qu'on peut trouver dans la musique d'Okelu, qui est une artiste incroyable que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, je n'ai pas utilisé de l'Elefo pour ce son-là, mais ça fonctionnerait de la même manière. C'est-à-dire que vous avez l'Elefo qui sont là, vous pouvez choisir la forme d'onde de votre Elefo en faisant glisser le potard ici. Vous pouvez choisir la vitesse de votre Elefo avec le bouton Write ici. Et vous pouvez l'appliquer à ce que vous voulez. Par exemple, si je mets un Elefo par exemple en nombre de triangles et que je mets un Write 5.29, ce sera bien, et que je le prends du coup, là c'est celui du milieu, donc ce n'est pas le L4, c'est le L5, parce que c'est L4, L5, L6. Je le prends et je le fais glisser par exemple sur le pitch, sur un des slots disponibles du réglage du pitch. Il ne se passe toujours rien parce que je n'ai pas activé d'amende, je n'ai pas activé d'intensité à quel point, si vous voulez, le Elefo s'applique au pitch. Même 1, c'est trop, donc on peut mettre quelque chose comme 30% peut-être, 30.30. Voilà. C'est le côté un peu vibrato qui est sympa. En l'occurrence, moi je ne le fais pas, donc je le mets à 0, je double-clic, ça le remet à 0. Et voilà, ce sera tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada